Il lui ressemble, il est le lieu de gloire Et le réveil dans les cieux Personne n'est comme lui 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 Passant de la combate Chez vos chaneliers Brouillant comme le soleil Enlève la voix comme celle élu Donc alors, je sors dans les mots de Jésus Amen C'est la célébration de la Pentecôte. Hallelujah. Je peux vous dire que le fait des Pentecôtes est en marche. Je peux vous dire que le Saint-Esprit de Dieu est au rendez-vous. Je peux vous dire que la puissance est au rendez-vous. Je peux vous dire que l'ancien est au rendez-vous. Amen. Nous avons l'honneur de recevoir parmi nos invités et le vice-président de la pastorale, le révérend pasteur qui s'élève sous les acclamations du peuple et des dieux. Merci, merci, merci. Merci, Président Bétrevéni. À travers vous, toute la pastorale est bien représentée. Et nous voulons aussi accueillir avec joie tous ceux qui sont là pour la toute première fois, ceux qui sont venus. d'ailleurs, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas étrangers parmi nous car nous sommes tous ceux comme la Bible l'a dit, concitoyens du royaume qui est Dieu notre père. Et recevez les acclamations du peuple de Chimilé. et à l'occasion de la célébration de la Pentecote 2017 dont nous avons ouvert les travaux le joli 1er juin 2017 et nous annonçons la clôture de ces travaux dans quelques instants j'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir un homme de Dieu un apôtre qui venait des Dallas des Etats-Unis comme je l'avais annoncé c'est un homme qui s'est connecté avec nous qui est dans les chambres missionnaires depuis des années je disais qu'il était encore étudiant à l'université à la faculté de théologie alors qu'il avait déjà battu l'église Alléluia et donc c'est pas la théologie qui a fait de lui ce qu'il est mais c'est celui qui appelle notre Seigneur Jésus Christ qui a fait de lui ce qu'il est il est établi à Dallas où il a fondé une église c'est un homme que nous aimons beaucoup et nous avons passé de moments merveilleux avec lui et depuis le Jédi un bon prédicateur de la parole un homme qui exerce le mystère de la délivrance et la guérison comme vous le savez aujourd'hui c'est la grande célémation de la Pentecôte il est notre invité j'invite dans mon corps l'apôtre d'Irénée dévonté dévonté la parole pour annoncer le soleil de Dieu merci merci prions le Seigneur Seigneur notre Dieu nous te remercions de cette opportunité particulièrement pour moi il t'a plu de me choisir comme instrument pour parler à ton peuple pour ce rappel de la Pentecôte de la visitation du Saint Esprit venant d'en haut sejournant sur la planète terre pour une mission glorifier Christ et continuer le travail qu'il a commencé jusqu'à son retour tu es là sur la terre tu as participé à la création de ce monde l'Esprit et la Parole ont conjugué la terre qui était tout beau la terre qui était informe et vide a pris forme a été comblé de l'existence et ce matin nous sommes là cher Saint Esprit tu es là permets que la parole sorte et que les vies vides soient comblées et que les vies sans forme soient formées établies par toi que ce matin te soit dédié soit notre guide l'orateur par excellence qui utilise la voix de l'orateur que nos cœurs reçoivent de toi la manne venant d'en haut que la pentecôte ne soit pas un simple souvenir ce que tu as fait à l'église première à l'assemblée première fais-le encore aujourd'hui cher Saint Esprit et que tes anges soient en activité ce matin nous reconnaissons leur présence et leur laissons libre cours pour le ministère spirituel à toi la gloire merci Père pour tout ce que tu as fait tous ces trois jours et nous disons comme David parce que tu nous as utilisé pour terrasser l'ours et les lions Goliath ne va pas résister aujourd'hui nous croyons que la même puissance la même action la même présence qui nous a conduit tous ces trois jours est au rendez-vous et que ce matin quelqu'un sera touché une vie sera transformée un péché sera répanti reviendra dans le bercail un malade sera guéri celui qui est lié sera libéré et celui qui attend un miracle verra la percée par la main de Dieu car nous avons recherché ta face pendant 40 jours aujourd'hui que nous clôturons cette série de prières ce moment de la recherche de ta face laisse que ta main s'agite nous n'avons pas seulement recherché ta main nous avons commencé par rechercher ta face maintenant il est temps que ta main s'agite à toi la gloire et l'honneur à toi la gloire et l'honneur let your living water flow over my soul let your holy spirit welcome and take control of every situation that I trauma oh mama oh mama oh mama oh my chosen burdens unto you oh my holy spirit oh my holy spirit oh my holy spirit Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Oh, God, I come to you. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that I try. Oh, Mama, all matters and burdens unto you. Oh, Father, 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 Lord, let's sing Jesus. 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 Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, dear Holy Spirit, take control. Be my coach, be my guide. Que ce matin, nous agirons dans tes flots. Que le fleuve d'eau vive Coule de nous à cause de ta présence Que ton action soit visible et tangible Pour la gloire de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse You may be seated Je vais vous asseoir Merci Coral Merci pour cette belle performance Parce que je n'aurai pas Le droit à la parole en clôturant mon message Merci Merci d'être venu ce matin Nombreux Pour glorifier le Seigneur Pas juste une habitude Mais vous étiez conscient Qu'aujourd'hui C'est la clôture de Cette série de prières de 40 jours Et aussi de nos 4 jours De communion avec le Saint-Esprit Pour commémorer, célébrer Et activer les promesses De la Pentecôte Alléluia Ce n'est pas juste une histoire De l'église primitive Qui a eu lieu il y a 2000 ans Mais surtout nous voulons nous l'approprier Nous voulons que cette promesse Comme Pierre a dit Cette promesse est pour vous Et pour vos enfants Le Seigneur vous enverra Le Seigneur vous enverra Des temps de rafraîchissement Et je suis sûr et certain Que ces 3 jours passés Ont été très très bénéfiques Si vous en êtes d'accord Alors acclamez pour Jésus Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Pour toi qui n'étais pas là dimanche Jeudi au départ Nous avons parlé de beaucoup de choses Dont je ne saurais mes souvenirs Mais nous avons en général Montré que D'après notre passage de base Acte 1.8 Bien sûr Chaque prédicateur A des passages De choix Des textes de base De ses propos de tout le temps Mais quand je vais quelque part Je fais comme chez nous Les américains ont dit Le pasteur quand il t'invite Il dit Preach for me C'est à dire que Tu dois entrer dans l'esprit De la maison L'onction de la maison Doit vous conduire Le message de la maison Il y a deux personnes Qui doivent être contents De ce que vous faites D'abord le Saint-Esprit Qui ne soit pas attristé Parce que vous faites Et aussi l'ange de la maison Doit être content Parce qu'il vous invite Parce qu'il a une vision Il a une idée Il a une orientation Il veut que vous accomplissiez cela Et si vous venez seulement Avec vos grâces Pour faire une exhibition Ou orienter les choses Autrement Oui c'est la parole Mais il ne sera pas satisfait Je crois que Quand le pasteur m'a dit Oui Ce que nous attendions Nous l'avons eu Nous l'avons vu Merci Je remercie les Seigneurs Merci Bishop Pour l'invitation Et merci pour la confiance Vous n'êtes pas Un débutant C'est un lion C'est un vieux dans le ministère Un papa que je respecte Dieu m'a fait grâce Nous avons un grand ministère A travers le monde Mais devant cet homme Je suis petit frère Je suis même enfant Parce que mon père spirituel Révérend Kamanda Qui est décédé l'année passée En Belgique C'est son collègue De la Ligue pour la lecture de la Bible Nous sommes une génération De leurs enfants Mais par Respect de la grâce Il m'appelle On parle Comme des frères Comme des amis Mais je n'oublierai jamais Que c'est un aîné en âge Et aussi dans le ministère Quand lui Prêchait Organisait des veillées Moi j'étais un enfant Un enfant de coeur Chez les catholiques Je dirais que j'étais païen Et le Seigneur nous appelait Dans le ministère Et nous les avons trouvés Dans le champ Il y a toujours des choses Dont on peut bénéficier De leur expérience Mais en ce moment ici C'est la grâce Qui nous réunit Amen Merci Bishop Pour l'invitation Merci Madame Parce que Un homme de Dieu Peut vous inviter J'en ai l'expérience Un homme de Dieu Peut vous inviter Mais après Le Saint-Esprit L'écoute aussi sa femme Si Madame dit non Qui ne viennent pas Ce jour-ci Alors l'invitation Est annulée Elle sait comment Parler à son mari A quel moment Alors là Si je suis là C'est aussi Le consentement De Madame Acclamée pour Maman Pasté Merci beaucoup Merci également Pour tous Ceux jeunes gens Qui se mobilisaient Pour m'accueillir Pour me conduire J'ai admiré L'excellence De l'organisation Il y a beaucoup De choses que j'ai apprises J'aime votre salle Très propre La lumière Quelqu'un m'appelait Des Etats-Unis Il dit Tu es vraiment à Paris La ville des lumières Vraiment Cette salle là Vraiment Ok Je me suis dit Bon en tout cas ici Il y a beaucoup de choses A copier Il y a des très très bonnes choses Merci beaucoup Église Jubilée Est-ce que vous êtes là Le feu de la Pentecôte Est-ce que vous êtes là Acclamez pour vous-même Jubilée Alléluia Je me sens Chez moi Merci Je me sens Vraiment Chez moi Je me sens Chez moi Gloire au Seigneur Ça c'est un début De quelque chose Que le Seigneur a planifié Avec Les hommes Je regardais Les vidéos Du pasteur C'est un homme puissant Un homme d'anxion Un homme De délivrance Il n'y a rien De nouveau Pour lui Par rapport à ce que je fais Mais J'ai toujours compris Que si Dieu Déplace Un serviteur Pour aller dans une église En mission C'est qu'il y a quelque chose Il y a quelqu'un Vous savez Quand le paralytique Était devant La belle porte 40 ans La Bible nous dit Que Jésus Est entré Dans ce temple là D'après le nombre de fois C'est trois fois Jésus est entré Dans le temple de Jérusalem Le Messie était là Tous les jours Jésus n'est là Jamais guéri Amen Parce qu'il était prévu Que dans le ministère De l'apôtre Pierre Quelque chose se passera Il y a des personnes ici L'homme de Dieu Enquilé Dieu n'a pas permis Que par lui Tu sois touché Toi qui es venu ce matin Dieu n'a pas permis Que par là Où tu es passé Tu sois touché Docteur Chico était ici Dieu n'a pas permis Que par son passage Tu sois touché Parce qu'il y a Des applications Qu'il a téléchargées Qu'il a téléchargées En moi Que tu attends Que ton cas attend Que ce matin Tu seras touché Au nom de Jésus Ou encore Par les prières Que nous avons faites Vous avez déjà été touché Pendant ce travail Au nom de Jésus Et vous verrez Des fruits Qui vont germer Amen Passons rapidement A la parole Et à la prière Je promets Que je ne veux pas Beaucoup Parler J'avais promis De parler De deux choses Par rapport A l'onction Nous avons parlé De la mission Nous avons parlé De l'onction Hier Aujourd'hui Parlons de la mission Et par rapport A la mission En un mot Je vais tout simplement Dire Qu'il y a Deux choses Chers théologiens Permettez que je puisse briser Les principes d'homilétique Parce que j'ai hâte A passer par la prière Je ne vais pas faire Un message Traditionnel Permettez que je sois Un peu fou Comme Un peu ivre Comme pendant Le premier jour De la Pentecôte Donc nous avons Deux choses Par rapport A la mission La première C'est la mission Ministérielle Ephésiens 4 11 Pasteur Apôtre Évangéliste Docteur Et après cela Nous avons La mission Universelle De l'église Qui consiste A témoigner A être Des témoins De Christ Amen Quand on dit Témoins De Christ C'est-à-dire Celui qui se tient A la place De Christ Il est parti Il a répandu son esprit Pour que Là où tu es Tu fasses le travail Que Christ Devait faire Devant Les personnes Que tu rencontres Et j'ai pour cela L'exemple De La servante De Naaman Elle connaissait Le prophète Qui pouvait guérir A l'oppré Elle était Esclave Et servante Mais elle a fait Quelque chose Elle a témoigné De la puissance De Dieu Dans la maison De Naaman Et Naaman Est allé voir Le prophète Partout Où tu seras Tu vas parler De Jésus Tu vas parler De l'église Jubilée Et tu amèneras Les gens ici Pour que l'homme De Dieu Puisse faire son travail Pour que l'église Fasse son travail Amen Nous avons une mission D'infiltration Un autre exemple C'est Nicodème Il était parlementaire Le Sanhedrin C'est le parlement israélite Il n'était pas pasteur Mais il a défendu Les intérêts du royaume Nous avons besoin De parlementaires chrétiens Là où on vote des lois On dit homosexualité Ils sont contre Parce que Tu veuilles qui Les valeurs chrétiennes Aujourd'hui Le monde est en crise Parce que les chrétiens Pensent que Le seul endroit Il faut exercer Le ministère C'est à l'église Là c'est pour Ceux qui sont appelés Pour le ministère Et la parole Mais tout le monde N'est pas appelé Au ministère Et la parole Un autre exemple Quand Jésus Dans Luc 28 Il va délivrer Le fou des Gadara Le monsieur dit Je vais te suivre En d'autres termes Je vais être disciple Et devenir prédicateur Comme les autres Il dit Non 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 Rentre Va témoigner De tout ce que tu as vu Dans toute la ville Et s'il était charpentier Il allait laisser son travail Pour le ministère Des témoignages Il n'y a pas Un ministère Des témoignages Si tu étais Quatrière Tu es converti Tu es chrétien simple Tu es un musicien Du monde converti Tu es chrétien simple Pas tout un ministère Des témoignages Tu fais des campagnes Des témoignages Des banderoles Non Tu es chrétien Rentre dans ton métier Et témoigne de Christ Là où tu es Amen Donc dans ton bureau Gagne les gens Je connaissais un médecin Docteur Parsecle Il était un médecin psychiatre Et il travaillait au centre Comment on appelle Le CNPP C'est le centre psycho Neuropsychopathologique De Kinshasa C'est ça Alors le monsieur Quand tu te reçois Dans ton bureau Il sait que La médecine dit Que tu as des problèmes Au niveau Au système nervé Ou quoi Lui il sait que Dans certains cas Ce sont des démons Il faisait des délivrances Dans son bureau Et il nous envoyait Déjà tu es où Je suis à Binza Ok va voir Pasteur Pyrénée Et les gens Viennent comme ça J'ai reçu une famille Comme ça De la part des docteurs Parsecle Et cette famille M'a amené deux jeunes gens Trésor Et Junior Bien toi Qui sont les guitaristes De Alain Molot Ces petits là Ils étaient convertis Chez nous Parce que Leurs parents Et ils étaient au bureau Des docteurs Parsecle Qui n'étaient pas pasteurs Qui n'étaient pas théologiens Qui n'étaient pas apôtres Ils étaient On l'appelait docteur Parsecle Mais il avait un don Il exerçait son don Dans son bureau C'est ce que nous devons faire Vous avez besoin De l'onction La Pentecote L'onction Vous voulez en faire quoi L'onction Si tu es mécanicien On te donne l'onction Tu veux faire quoi ? Imposer les mains Sur les voitures Tu vends des vêtements Tu prends l'avion Tu vas en Chine Tu viens vendre Tu veux que l'onction Pourquoi ? L'onction de bien vendre Non L'onction C'est pour témoigner De Christ Là où tu es Faire le ministère Tel que tu es Là où tu es Sans être consacré Pasteur, apôtre, évangéliste Docteur ou prophète Amen La mission A besoin Des ministres Et la mission A besoin De tout le peuple Et de Dieu Pour témoigner De Christ Partout où nous sommes Soyez infiltrés De Jésus Là où tu es Acclamé pour cette vérité Alors le texte De ce matin Brèvement Je veux Que nous lisions Agé chapitre 1 Agé chapitre 1 Verset Agé chapitre 1 Nous allons nous arrêter Verset 11 Agé chapitre 1 1 à 11 Je lis rapidement La seconde année La seconde année du roi Darius Le premier jour Du 16e mois La parole de l'éternel Fit adressée par Agé le prophète A Zerobabel Fils de Chetliel Gouverneur de Jida Et à Josué Fils de Jostadak Le souverain sacrificataire En ces mots Ainsi parle l'éternel Des armées Ce peuple dit Le temps n'est pas venu Le temps de rebâtir La maison de l'éternel Je suis dans Agé 1 Maintenant le verset 3 C'est pourquoi La parole de l'éternel Leur fit adresser Par Agé le prophète En ces mots Est-ce le temps Pour vous d'habiter Vos deux mers Lambrissés Quand cette maison Est détruite Ainsi parle l'éternel Des armées Considérez attentivement Vos voix Vous aimez beaucoup Et vous recueillez peu Vous mangez Et vous n'êtes pas Rassasiés Vous vivez Et vous n'êtes pas Désaltérés Vous êtes vêtu Et vous n'avez pas chaud Le salut Celui qui est à gage Ou tombe Dans un sac percé Ainsi parle l'éternel Des armées Considérez attentivement Vos voix Montez sur la montagne À portée du bois Et bâtissez la maison J'en aurai de la joie Et je serai glorifié Dis l'éternel Vous comptez sur vos coups Et voici vous avez eu peu Vous l'avez entré chez vous Mais j'ai soufflé dessus Pourquoi Dis l'éternel des armées À cause de ma maison Qui est détruite Tandis que Vous vous empressez Chacun Pour sa maison Amen Nous sommes toujours dans Agé Continuons la lecture Au chapitre 2ème Et prenons Le verset 5 A 9 Je reste fidèle A l'alliance Que j'ai faite avec vous Quand vous sortez De l'Egypte Et mon esprit Est au milieu de vous Ne craignez pas Voilà la mention Du Saint-Esprit Quand nous voulons construire Car Ainsi parle L'éternel des armées Encore un peu de temps Et je branlerai Les cieux Et la terre La mer Et le sec Je branlerai Toutes les nations Les trésors De toutes les nations Viendront Et je remplirai De gloire Cette maison De l'éternel des armées L'argent est à moi Et l'or est à moi Dit l'éternel des armées La gloire De cette dernière maison Sera plus grande Que celle de la première Dit l'éternel des armées Et c'est dans ce lieu Que je donnerai la paix Dit l'éternel des armées Amen Un troisième passage C'est Zacharie chapitre 4 Verset 6 Zacharie 4 Verset 6 à 7 Alors Zacharie c'est le livre Juste à poser à A G Alors il y aurait pris un midi C'est ici la parole Que l'éternel adresse A Zerobabel Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit Dit l'éternel des armées Qui es-tu Grande montagne Des vents Zerobabel Tu seras aplani Qui posera la pierre Principal au milieu Des acclamations Des acclamations Grâce Grâce Pour elle Amen Le verset 8 De A G 1 Mais donne Le thème Du message De ce matin Le verset 8 Dit exactement Quoi A G Chapitre 1 Verset 8 C'est de là Que je tire le thème De mon message Ce matin Montez sur la montagne Et apportez du bois Amen Voilà Je parle de deux choses Je vais parler De la contribution De chacun Pour la bâtisse De l'œuvre A des dieux Amen Amen Et je vais parler Alors De l'apport Du Saint-Esprit Dans ce travail Alors parce que Je prie Un livre De l'Ancien Testament Je vais aider Quelqu'un A comprendre Le contexte Avant d'entrer Dans Mes deux points Premièrement Le livre d'Ager Le livre de Zachary Ce sont des écrits Qui sont très très liés Au livre De Esdras Et à l'histoire De l'exil D'Israël A Babylone Voilà Dieu S'est révélé A Abraham Parce que La révélation De Dieu Est progressive Il commence par Un homme Sa famille Et sa famille En devint Une nation Et à partir De là Toutes les nations Avant la mort Et la résurrection De Jésus La promesse N'appartenait Qu'à Israël Et vous voyez Même dans Matthieu C'est Quand il Il envoyait Les disciples Prêcher la parole De Dieu Il disait N'allez pas Chez les païens Ça dit N'allez pas Chez les non-israélites Allez seulement Vers les brûlis Perdus De la maison D'Israël Ça c'est Dans Matthieu Chapitre 10 Il leur a donné Cet ordre La dénissarité Qu'à Israël Parce que C'était encore L'ancien testament Il l'oeuvrait Comme prophète D'Israël Et par la suite Après sa mort Qui touche Maintenant Qui autorise La révélation A toucher Toutes les nations Les non-juifs Le rideau Du temple S'est déchiré En deux Et nous avons Tous accès A un nouveau Sacerdote Ce n'est plus Aaron et ses fils Maintenant c'est L'ordre de Melchie C'est de Jésus Et ses croyants Alléluia Nous avons là Une nouvelle Une nouvelle Heure Une nouvelle Saison Une nouvelle période Une nouvelle alliance Qui fait que Toute l'humanité Puisse Écouter La parole Mais en ce moment là Dieu n'avait qu'un seul peuple Douze tribus donc Et dix tribus Avaient Quitté La voix de Dieu Il n'y avait que Judas et Benjamin Qui étaient restés Fidèles à l'éternel Et au temple De Dieu Ça peut paraître Difficile pour quelqu'un Mais Chacun De nous prendra Le morceau Qui lui convient Alléluia La parole de Dieu C'est un cocktail C'est une table composée Où ceux qui ont des dents N'hésiteront pas De prendre les eaux Et nous voyons Judas était Rattaché Au temple de Dieu Et la tribu de Benjamin C'est pourquoi Paul très orgueille Disait Moi je suis De la tribu de Benjamin Hébreu Né d'Hébreu Il a dit Benjamin Et Judas Et Judas Il était très très fidèle A Yahweh Tandis que les douze Les dix tribus Étaient dévoyées Et ils n'étaient plus considérés Comme un peuple pur A Jérusalem C'est la ville sacrée Quand quelqu'un Vient de la Samarie Avant d'entrer à Jérusalem Il doit se laver les mains Parce qu'il est impur Et si un vrai juif Juif c'est à dire Ceux de la tribu de Jida Et de Benjamin Quand un vrai juif Te voit Te comporter Comme un empire Il t'insulte Une espèce de Samaritain C'est à dire Tu es israélite Mais mélangé au païen Syncrétisme Alors c'est ce qui a causé La dispersion des dix tribus Maintenant quand Jida lui-même a péché Dieu dit Mais qu'est-ce que je veux faire Si je les laisse partir Donc j'ai perdu Toute ma nation Et les promesses du Messie Doivent passer par Israël Il dit Bon pour vous Vous irez en exil Après soixante-dix ans Vous allez rentrer Alors Dieu avait tout préparé De façon que Après soixante-dix ans Que le peuple rentre Quand ils étaient en exil Si tu fais de prier Seigneur nous voulons rentrer Avant soixante-dix ans Il ne t'écoute pas Dieu répond Exhauste nos prières Par rapport aussi Au temps établi Selon ce plan Amen Alors Pendant les soixante-dix ans Vous avez Des gens comme Ézéchiel Qui a prophétisé Vous avez des personnes Comme Daniel Qui a fait des prières D'ailleurs Daniel Quand il a fait sa prière Il a basé sa prière Sur cette promesse Des soixante-dix ans Jérémie chapitre Onze Jérémie 29 Onze A treize Il dit Restez dans ce pays Où vous êtes dans l'esclavage Priez pour le bien De cette ville Mariez vos enfants Cultivez des champs Construisez des maisons Après soixante-dix ans Quand vous priez Alors là Je vais vous exaucer Vous allez rentrer Chez vous Parce que j'ai un projet Que j'ai formé pour vous Projet de paix Et non de malheur Amen Alors Quand Esaïe dit cela Il y a un certain Ananias Qui disait Non dans deux ans Vous allez rentrer Et il est mort Et Esaïe a dit Jérémie pardon Il a dit Dans deux ans Toi-même tu vas mourir Et Ananias Est mort Alors après soixante-dix ans Daniel va faire des prières Seigneur tu as dit Daniel 9 Il dit tu as dit D'après les livres Tu as dit Dans soixante-dix ans Nous allons sortir Mais voici soixante-dix ans On n'est pas sortis Et le Seigneur lui dit Lui envoie tout un ange Pour lui expliquer Qu'il n'y a pas seulement Que soixante-dix ans Il y a aussi soixante-dix semaines Vous connaissez Le fameux soixante-dix Les fameux soixante-dix semaines De Daniel Alors la Bible nous montre Que Dieu Avant même cela Avait choisi Un homme du nom de surice Trois-cents ans Avant sa naissance Pour qu'il Il dirige La reconstruction Du temple De Jérusalem Alors quand Nabucodonosor est passé Surius est venu Un païen Mais Esaïe l'appelle Loin de l'éternel Voyez l'onction C'est quoi C'est La capacité Que Dieu donne à quelqu'un Qui a une mission Un devoir On dit en anglais Assignment You are anointed For an assignment Onction for function Il n'y a pas d'onction Sans mission Amen Quand nous parlons Voilà Oin pour la mission Oin pour la mission C'est-à-dire que Pour que Dieu te donne l'onction Il faut qu'il y ait un travail A faire Je vais un peu Let me break it down Je vais Je vais faciliter Vulgariser Voilà Je prends un exemple Je vous ai prévenu Le premier jour Je donnerai des exemples Ça peut toucher Certains domaines Comme si On s'est glorifié Ou quoi Non, non Je suis naturel Je n'ai pas peur De dire ce que Dieu fait Alléluia Alors Dieu m'avait fait grâce J'ai acheté une maison Avec un enclos Et De la pelouse Alors pour la première fois Je ne savais pas prendre soin De De l'herbe verte De Comment on appelle Du jardin Alors J'ai fait appel à un jeune homme De l'église Il dit Delphine Viens m'aider Il vient Alors il me dit Pasteur Tu sais On a fait quelques minutes Là On a terminé Moi Je me souviens Que chez nous On avait une coupe coupe Et Une portion de terre Comme ça Ça vous prend des heures J'ai dit Voilà Alors je n'ai pas manqué D'occasion Pour sortir Un petit enseignement J'ai dit Écoute Vous voyez Avec une coupe coupe Un petit terrain Comme ça Ça te prend des heures Mais Pourquoi Ça nous a pris Quelques minutes Parce qu'il y a une tondeuse Motorisée C'est très facile Et je lui dis C'est comme ça Avec le Saint-Esprit Même un petit travail Qui devait te coûter Deux minutes Si tu travailles Sans le Saint-Esprit Ça peut te prendre Vingt ans Le Saint-Esprit Rend les choses Faciles Amen Acclamé pour cette vérité C'est ça l'onction 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 C'est la capacité naturelle Pour te donner La puissance De réaliser De grandes choses Peu de moyens Grand résultat Dites avec moi Peu de moyens Grand résultat David avait une petite pierre N'est-ce pas Et le grand résultat Il lui a fait s'écrouler Un grand géant C'est ça le Saint-Esprit Samson avait une mâchoire d'âne Avec cela Il a tué Mille personnes C'est ça le rôle Du Saint-Esprit Avec quelques Cinq poissons Tu peux nourrir Cinq mille personnes C'est ça le Saint-Esprit Les peureux Pierre Il s'élève Lui qui avait dit Je ne le connais pas Je ne le connais pas Devant une femme Il craignait Maintenant il a l'audace Il commence à condamner Les juifs Il dit Vous l'avez crucifié Le Messie Répandez-vous Trois mille personnes Converties Peu de moyens Grand résultat C'est ça Peu d'efforts On termine Le jardin C'est ce que Le Saint-Esprit fait Si tu es Tu fais le travail Tu sais que Si tu n'es pas Tu es devant Les démons Tu vas crier À gosiers ouverts Ils ne partiront pas Tu vas te dire Non il est très dur Ce démon là C'est un géant Non tu dois confesser Non 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 Il n'y a pas l'onction De délivrance Alléluia Ça ce n'est pas l'échec De Jésus C'est ton échec Parce que tu n'as pas su Rechercher La puissance L'onction Du Saint-Esprit Amen Donc nous Sommes en train De voir Comment Dieu appelle Ces païens là Oin Cyrus C'est-à-dire Il lui donne La capacité La facilité D'organiser La rébaptiste Du temple Alors quand il a seulement dit Qui d'entre vous Est de Jérusalem Qu'il rentre Qu'il bâtisse Un grand mouvement De réveil Les gens sont partis C'est sa l'onction Parce qu'il avait Cette mission là Et quand ils sont partis Ils ont construit Mais les païens Lui Le roi Cyrus Est mort Maintenant C'était Le roi Darius Et les païens Sont parvenus A arrêter Les travaux Le temple A duré Inachevé Pendant 20 ans Enfin On fait des calculs Par rapport Au règne des rois Vous savez Dans la vie sociale Quand vous construisez Et que la maison Reste inachevée Pendant des années On va être collé Des colibés Des noms Il était riche Il est tombé Voilà Voilà Il ne s'est même plus Rélevé les murs Le temple de Dieu Et vous savez Que Babylone C'était un grand centre De construction C'est Babel La tour de Babel C'est ça La racine même Du mot Babylone Ils savent construire Alors Dieu a vu que tout le monde S'est précipité A bien construire sa maison A bien embellir sa maison Et que la maison De Dieu Était détruite Inachevée Et ils avaient des arguments Non on a commencé Les travaux sont arrêtés Ce n'est pas notre faute Beaucoup de personnes Trouvent des arguments Pour ne pas servir Dieu Alors Le thème de ce matin Dans le verset 8 dit Montez à la montagne Et apporter du bois Quand Dieu a vu qu'une vingtaine d'années Est passée Les gens ne construisent pas Chacun L'embrissait sa maison Enjolivait Sa villa Alors Dieu était déçu Il a fait deux choses Premièrement Il leur a parlé Par le langage De la frappe De la sécheresse Tu t'es à ton salaire Et ça part comme dans une poche trouée Bien amé Si les démons T'apportent la pauvreté La sécheresse On peut les chasser Mais si c'est Dieu Qui t'apporte la sécheresse Tu feras tout ce que tu pourras faire Rien ne va enlever cela Il faut se conformer A sa parole Amen Ne pas servir Dieu Ça les ramener la sécheresse Les champs étaient desséchés Et le Seigneur dit Regardez même les mesures de farine Quand vous entrez Dix mesures Je souffle dessus Il y a des gens Qui font des pertes énormes Dans leur business Oh non L'économie n'est pas bonne Non C'est Dieu qui a causé cela Dieu peut causer des sécheresses Des situations infortimes Parce que tu ne veux pas le servir Il te donne le soufflet de vie Il te donne la force Il te donne tous les moyens Et maintenant Il est ton associé Et il oublie Tu ne donnes pas l'offrande Tu ne donnes pas la dîme Le travail là Tu prends tous les temps Que tu pouvais consacrer à Dieu Tu veux que Dieu Fasse une journée de 36 heures Parce que 24 heures C'est trop peu pour toi Tu oublies même la prière Et Dieu n'aime pas cela Dieu n'aime pas Que la bénédiction Qu'il te donne Te détourne De son service Nous prions pour toi Tu as un travail Et ça devient une bonne raison Pour que tu ne viennes pas à l'église Non tu sais Je travaille le dimanche Mais tu pouvais aussi Choisir ton horaire Dieu n'est pas content Quand il te bénit Et tu lui tournes le dos Tu ne le serres pas Il peut provoquer la sécheresse Dans ta vie Et il a dit Observez attentivement Vos voix Ça c'était la première manière De leur interpeller Mais ils n'ont pas compris Maintenant il envoie un prophète C'est-à-dire Il y a plusieurs manières De parler Il a envoyé deux prophètes Le premier prophète âgé Le deuxième prophète Zacharie Les deux étaient contemporains Zacharie a commencé En juin Pardon Agé en juin De même année Et Zacharie en août Ils ont parlé au peuple Mais quand ils ont parlé au peuple Il y a eu deux catégories de personnes Là ils se sont adressés à Josué Et ensuite à Zerobabel Ça c'est les deux caractéristiques De la mission Josué représente le ministère Le sacerdoce Les cinq ministères pour l'église disons Parce que pour rebâtir le temple Il fallait quelqu'un qui sache Là où mettre le pain de proposition Là où mettre le kiff d'un rein Le plan du temple Tout ça C'est l'homme de Dieu qui connaît Ça c'est le clergé Et aussi de l'autre côté Zerobabel le gouverneur C'est lui qui dirigeait les travaux Comment récolter le matériel Comment mobiliser le peuple Ça c'est le laïc Les non-ministres Mais qui sont actifs Dans la rébaptiste du temple Le bois Ce n'est pas le sacrificateur Qui va le chercher C'est le peuple qui va à la montagne Alors apporter du bois Ça veut dire Apporter votre don Chacun de nous en a un Amen Fais-toi la poitrine Et dis-toi J'ai un don J'ai du bois Que je dois apporter A la reconstruction du temple Amen Je prends ceci comme paradigme Aujourd'hui nous n'allons pas Rebâtir le temple C'est de l'ancien testament Le temple pour nous C'est l'oeuvre des dieux C'est l'église locale Là où tu te trouves C'est le ministère C'est l'oeuvre des dieux C'est tout ce qui a trait Au royaume de Jésus-Christ Du pays participé Aujourd'hui Mon court propos Venir tout simplement Nous avons besoin Le Saint-Esprit fait deux choses Que nous avons vu hier Avec Samson La première des choses Samson était liée Le Saint-Esprit Est venu sur lui La Bible dit L'Esprit les saisit Et les liens de ses mains Furent rompus Comme par du feu Les liens étaient brûlés Donc le Saint-Esprit fait Le travail intérieur Pour te délivrer Pour te transformer Il amène le fruit de l'Esprit Pour te donner le caractère du Christ Il te donne la délivrance Il te donne la guérison Ça c'est un aspect Ça c'est le fruit de l'Esprit Mais de l'autre côté Nous avons les dons de l'Esprit Ça c'est pour le service L'onction de Dieu Viens te transformer A l'intérieur Et t'utiliser A l'extérieur Quelqu'un dit Amen Il commence Ce travail en vous La conviction du péché C'est le travail du Saint-Esprit C'est en toi Mais Aller prêcher C'est aussi le travail Du Saint-Esprit Avec toi Il fait son travail En toi Et il va faire Le travail avec toi Amen C'est les deux aspects De la mission Après avoir délivré Samson Maintenant Il va utiliser Samson Avec Une mâchoire Avec quelque chose Tu as quelque chose Amen Quand Dieu voulait envoyer Moïse Il lui pose la question Qu'est-ce que tu as ? Non je n'ai rien Je n'ai qu'un bâton Oui Je vais utiliser ces bâtons là Tu as quelque chose Dis-toi toi-même J'ai quelque chose Tu peux l'ignorer Ce n'est pas un problème Tu peux l'ignorer Mais le Saint-Esprit Il a pour te le rappeler Matthieu 25 Dis quoi ? Je vais arrêter Pour terminer mon passage Voilà Quand je suis arrivé Aux Etats-Unis Bien comme des dieux Au Congo Tout ça Maintenant je suis citoyen américain Je devais Accepter la vie des là En tout et pour tout J'étais célibataire Et tout Maintenant j'étais marié Il faut aller au boulot J'ai pris un job On m'a posé la question Les américains posent la question Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu sais faire Pas besoin de tes diplômes Alors je dis J'ai fait les sciences économiques Je ne voulais pas parler de la théologie J'ai fait les sciences économiques Quelques années Ah ok On va te mettre dans Les comptages Comter les cash Mettre dans les coffres forts Tout ça C'est le travail que je fais Il faut venir le matin Parce que tu prends le cash Tu mets dans les sacs Pour Les caissières Et ainsi de suite Alors Mon Manager M'a vu faire Très bien le travail Et je devais terminer A 13h Moi à 11h J'ai déjà terminé Et je suis là Je croise les bras Parfois je lis la Bible Il me dit Messieurs Tu vois avec cette allure Tu vas perdre ton travail Je dis mais Qu'est-ce que je fais ? Ah Deuxième jour Messieurs Je t'ai dit Avec cette allure Qu'est-ce que je fais manager ? Il dit écoute Il te manque quelque chose Le manager ne veut pas voir quelqu'un Croiser les bras Ne rien faire Même si tu as Travail Écoute Je te donne un secret S'il faut même ralentir Pour terminer ton travail En retard C'est bon Mais terminer Et croiser les bras C'est pas bon Tu as quelque chose Que je te reproche Ça s'appelle Manque d'initiative Dis avec moi Manque d'initiative Il dit Sors Fais semblant même De balayer Tu vois ça Nous avons un magasin ici Un dépôt Les clients qui laissent Des histoires Tu commences à prendre Tu vas remettre dans Dans le couloir Où tu sors Tu prends Les chariots Il faut faire quelque chose Il me dit Il me tire l'oreille Il dit Manque d'initiative Tu entends ? Je dis oui 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 Dans l'église C'est dont nous souffrons Les gens ont un manque d'initiative Dites avec moi Manque d'initiative Tu viens à l'église Tu écoutes la parole Quand on dit Amen A dimanche prochain Tu sors Tu ne fais rien du tout Tu ne sais pas que pour Vous asseoir Tel que vous êtes Il y a eu beaucoup de choses Qui se sont passées Il y a quelqu'un qui a nettoyé Il y a quelqu'un qui a posé Cette lumière Il y a quelqu'un qui a Pris la charge de filmer Il y a des gens qui ont fait Des répétitions pour chanter Il y a beaucoup de gens Qui ont travaillé Et toi tu penses que ton seul travail C'est de venir S'asseoir Amen Amen Et tu sors Il y a des gens comme ça Toute leur vie Ils ne feront rien pour l'oeuvre de Dieu Manque d'initiative Ce n'est pas une bonne chose Amen Dans la parabole de Matthieu 25 Il dit Il a donné des calents Il est parti vers un pays lointain Ça veut dire quoi ? Il n'a pas laissé les calendriers Il n'a pas laissé un programme de travail La Bible dit Il a donné à chacun Selon ses aptitudes Selon son habileté Le fait qu'il t'a donné un don Il sait que tu peux t'organiser Il sait que tu es capable De faire quelque chose Ne fais pas semblant Comme si tu n'as rien à faire Et tout le monde n'est pas appelé A prêcher Moi je ne sais pas Ce que je dois faire à l'église Alors va voir le pasteur Prie Pour cette A l'occasion de cette commémoration De Pentecôte Le grand message Que je vous laisse Ayez l'initiative Pour servir Dieu Amen Apportez du bois Dans la maison de Dieu La maison de Dieu Est détruite Vous vous occupez De vos maisons C'est ça le message De Haché Montez à la montagne Apportez du bois Le bois c'est le don Que tu as Chacun en a un Si tu n'as pas Le don de prêcher Tu as au moins De l'argent Pour soutenir le ministère Si tu n'as pas D'argent Tu as au moins Le temps pour jeûner Et prier pour l'oeuvre De Dieu Si tu n'as rien De tout cela Là où tu es Tu as au moins Quelques versets Et d'avoir Pour proclamer Christ à tes voisins Du travail Tu peux toujours Faire quelque chose Tu as au moins Une voiture Qui peut donner Le ride On dit ride en français A quelqu'un Pour aller chercher Quelques fraises de soeur Que tu connais Pour les amener Et les ramener A la maison Les amener à l'église Et les ramener A la maison Tu peux faire Quelque chose Dis à ton voisin Tu dois faire Quelque chose Pour le Seigneur Même si tu le fais Déjà Même s'il le faisait Déjà Dis-le lui Apporter du bois C'était ça Le message d'Ager C'était celui-là Alors ils ont écouté Ager Ils ont commencé A construire Deuxième chose Je parlais de deux choses La deuxième chose Ils ont construit Mais Dieu n'était pas Totalement content Il a dit Ok Mais Alléluia Par politesse Si tu me donnes A manger Même si La nourriture Est trop salée Je vais dire Merci C'est bon Par politesse C'est ce que Dieu a fait Il dit Vous avez apporté du bois C'est bon Mais il pose maintenant La question Ça c'est le message D'Ager Il dit Est-ce que vous ne pouvez pas Comparer Qui parmi vous Avez vu le temple Et des salons Quand on dit maison C'est le temple Avez vu le temple Et des salons Dans son état de gloire Maintenant comment vous voyez Cet temple ici C'est seulement du bois Il n'y a ni or Ni argent Ni oeuvres d'art Et il dit ceci Parce que l'or est à moi Et l'argent m'appartient Je prends une décision maintenant De toucher les nations L'or et l'argent Viendront dans cette maison Comme ça On va utiliser cet or En matière première L'argent C'est pas le Je ne dis pas Dieu n'a pas dit la monnaie L'argent Et l'or Matière première On va utiliser cela Pour la construction matérielle du temple Tellement qu'il y aura De la splendeur De la gloire L'or va étinceller La gloire Visible De ce temple Sera plus grande Que la gloire du temple de Salomon Amen On peut spiritualiser cela La gloire de la dernière maison La gloire Oui mais ici On parle De l'étincellence De la matière première Or et argent Vous voyez ce verset Parce que beaucoup C'est l'approprie L'or et l'argent Appartiennent à mon Dieu Je ne serai pas pauvre Non non Il a d'abord dit ce verset Pour sa maison D'abord L'or et l'argent Appartiennent à qui ? Alors il faut que l'or et l'argent Fassent Et canceller sa maison C'est-à-dire Agé leur a donné Un message de correction Il dit ceci Vous avez construit Mais ce que Dieu veut C'est l'excellence Dans son oeuvre Dites avec moi Excellence Acclamez 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 Oh Vous savez Nous avons une bonne chorale Oui Dieu est content Vous chantez Mais est-ce que vous chantez Avec excellence Nous avons une belle salle Oui Mais est-ce que vous l'avez Vraiment embellie A la gloire des dieux Ça c'est aussi quelque chose Qui touche le coeur des dieux Premièrement Ils ne veulent pas construire Et quand ils construisent C'est quelque chose De terne Seulement du bois Il dit non Vous avez construit Avec le bois bien sûr Mais maintenant J'ai besoin de l'or Et de l'argent Dans ma maison Alléluia L'excellence Voilà ce que vous devez faire Bien aimé Que chacun de nous Retrouve Dans sa vie Le bois Qu'il doit apporter Ensuite Qu'il voit L'or et l'argent Qu'il doit apporter Le Seigneur a donné L'or et l'argent A Israël Parce qu'il savait Qu'ils allaient L'utiliser En Égypte Pour la construction Du tabernacle Dans l'Etat Oh my god Je suis en train D'enseigner On arrête là Acclamé Pour la parole De Dieu Zacharie a dit La même chose Et vous allez Rebâtir Ce n'est ni par Votre puissance Militaire Ni par Votre audace Mais l'Esprit Il dit par Mon Esprit Si vous recevez L'onction Il vous donne La facilité Et le travail Sera bien fait Acclamé Pour l'onction Et la mission Acclamé Acclamé Est-ce que vous avez aimé La parole Pour ces trois jours Pour ces quatre jours L'onction Et la mission Maintenant nous allons Prier Pour l'onction Afin qu'après ceci Chacun aille Dans sa mission Regarde Et décide toi Ce matin Qu'est-ce que tu vas faire Quel est le bois Que tu apporteras A la maison de Dieu Est-ce que tu vas t'enrôler Dans l'équipe des protocolaires Est-ce que tu vas Rejoindre la chorale Vois le pasteur Et dis lui Pasteur Je ne sais pas Ce que je dois faire Mais je dois apporter du bois Je ne veux pas que Dieu Puisse m'amener la sécheresse Je veux participer A l'excellence De la maison de Dieu Qu'il y ait un mouvement D'auto-recrutement Allez voir l'homme de Dieu Et dites vous Je veux apporter du bois Moi je sais quel bois Je vais apporter J'ai étudié Je vais aller A l'institut théologique Pour que vous me formiez Et que je fasse tel ou tel travail Diriger l'école de dimanche Non moi J'ai une formation pédagogique Je vais encadrer les enfants Non 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 Moi j'ai fait L'armée Je peux travailler Dans le service protocolaire Ou sécuritaire de l'église Je suis technicien J'aimerais savoir Quel besoin vous avez ici Du côté sonorisation Ou informatique Que chacun Aille voir l'homme de Dieu Pour lui dire Je veux du bois Comme ça on va restructurer Les équipes On doit en va Nous allons prier maintenant Pour l'onction Mais que tout le monde Sache Que l'onction C'est pour une mission La mission Va s'accomplir Avec le don que tu as Il a dit A Gédéon Va Avec cette puissance Avec cette force Qu'est-ce que j'ai Tu as quelque chose Il a dit à Moïse Qu'est-ce que tu as Il ne savait pas que Le bâton là Allait faire beaucoup de choses Si l'onction L'accompagnait Tout le monde Dans l'oeuvre de Dieu Peut faire quelque chose Vous n'avez pas seulement besoin Pour votre délivrance Pour votre guérison Il a délivré Samson Mais il a utilisé Samson Il t'a délivré Il t'a guéri Mais c'est pour un but C'est pour que tu le serves Acclamez encore pour Jésus Et nous allons nous lever Nous allons nous lever Esprit agit en moi Oh Esprit agit en moi Esprit agit en moi Oh Esprit agit en moi Comme un jour Mon jour de la Pentecote Esprit agit en moi Comme un jour De la Pentecote Esprit agit en moi Oh, on se recouvre ma vie 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 Comme le jour de pente-pente On se recouvre ma vie Comme le jour de pente-pente On se recouvre ma vie Oh, esprit, saisis 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 ma vie Comme le jour de porte-côte Esprit, saisis ma vie Comme le jour de porte-côte Esprit, saisis ma vie Alléluia, alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Il a pu s'en laisser d'esprit Alléluia, Alléluia Il répond son action à moi Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Oh, cher Saint-Esprit Nous voici ce matin Que chacun demande au Seigneur De le visiter De le visiter Si tu étais là hier Même si tu as été touché Il peut encore te toucher ce matin On n'en a toujours pas assez For more of you, oh Lord Un peu plus de toi dans ma vie, Seigneur Il y en a qui par cette prière, par la foi Vont parler en langue pour la première fois Il y en a qui seront visités Pendant que nous prions là Il va faire les deux choses En toi, il va faire un travail de délivrance, de guérison Et en même temps, il te donne des dons Il te donne l'aptitude, la capacité, l'onction Pour aller le servir Avec ce que tu as comme don Il va arroser nos vies Par la pluie de sa puissance De sa présence De sa gloire Au nom de Jésus Alors prions ensemble comme hier Disons Seigneur Jésus Merci pour le don de l'Esprit J'ai entendu ta parole Je vais la mettre en pratique Au et moi Pour la mission Au et moi Pour ma délivrance Pour ma guérison Pour ma conversion Pour ma sanctification Par ton feu Brille les liens De ma vie Rends-moi libre Purifie ma vie De toute impureté Par ton feu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que ton esprit Consume Toutes ces manches du diable Dans ma vie Que ton esprit consume Les mauvaises habitudes Dans ma vie Que ton esprit consume Les échecs Dans ma vie Que ton esprit consume Que le feu de l'esprit consume La malédiction héréditaire Dans ma vie Que ta puissance vienne Pour me guérir De toutes sortes de maladies De toutes sortes d'infirmités Tous les deux mots En activité Contre ma vie À l'intérieur Ou à l'extérieur Par possession Ou par envoûtement Par sorcellerie Ou par malédiction verbale Loin de ma vie Loin de ma vie Loin de ma vie J'évoque le feu Contre les esprits impurs Toi des morts Reçois le feu Et libère ma vie Reçois le feu Et libère ma famille Reçois le feu Et libère mes affaires Reçois le feu Et libère mon mariage Toi des morts Reçois le feu Et libère mes bénédictions Seigneur Remplis-moi du Saint Esprit Pour que je te serve Aide-moi A reconnaître mes dons spirituels Aide-moi A reconnaître mes aptitudes Je vais te servir Je vais être utile Dans ta maison Par mon savoir Par mon argent Par mon temps Par mon corps Par mes biens Par les dons spirituels Par les dons naturels Par mes avoirs Je vais te servir Je vais apporter du bois Pour la bâtisse de ta maison Aide-moi A bien le faire De mes propres efforts Je ne serai pas Mais par ton esprit Utilise-moi Comme Zorobabel Je reçois tes grâces Je reçois ton onction Au nom de Jésus Et maintenant moi je vais prier Pour vous peuples de Dieu Tout se fait par la foi Il n'y a pas de miracle sans foi Et pendant que nous allons prier Comme hier Et comme toujours Il va nous visiter Quand nous faisons cette sorte De prière ici Je fais une seule prière Je ne veux pas appeler Les malades Exerce ta foi Déjà si tu es malade Si tu as des besoins De délivrance Je ne veux pas appeler Les gens devant Pour la délivrance On n'a pas assez de temps Nous clôturons Avec cette prière Je fais la prière De délivrance De guérison Et le baptême Du Saint-Esprit En même temps C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit Te visite Il est en mesure De te baptiser De te guérir De te délivrer Et de faire toute l'oeuvre En toi Et avec toi Par la foi Au son de ma voix Quand je prie Et que ton coeur croit Il y a des choses Qui vont se passer Et pendant ce moment Quand nous prions Je préviens Pour ceux qui n'étaient pas là Les trois jours Pour ceux qui n'en sont pas habitués N'y sont pas habitués Vous savez Parfois Quand la puissance De t'étais saisi Tu peux sentir Un Christ arraché Du devant de toi Tu peux sentir La fraîcheur Ou la chaleur Ou un déséquilibre Il y en a qui tombent par terre C'est pas parce que Ils sont maladroits Même Jean l'apôtre Il n'avait pas de démons Mais devant la présence Du Seigneur Il était tombé par terre C'est pas ça notre objectif Mais laisse-toi Agir Laisse-toi toucher Par la main de Dieu La chorale Après ma prière La chorale va chanter Sa main nous touche Et en ce moment Nous sommes en pleine prière Il y a des choses Qui vont se passer Nous y croyons Je ne prévois rien Mais je crois Que notre Dieu Exaucera Ta prière Et la mienne Seigneur Je te prie Pour ton peuple Seigneur Je te prie Pour tes enfants Et pour moi-même Nous avons besoin Ce matin Que nous Bénéficions Père De l'expérience De la Pentecôte Ouvre les éclipses Des cieux Et que sur nous Tombe la pluie De l'arrière saison Que l'oxygène Au nom de Dieu La puissance de Dieu Touche mon frère Et ma soeur Et moi-même Au nom de Jésus De l'arrière saison De l'arrière saison Que la guérison Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Descends Le feu du Saint-Esprit Descends Comme Samson Avaient reçu La visitation De l'Esprit Et son corps Était libéré Reçois le feu Reçois le feu Fire 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 Le feu 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 Je redonne maintenant Aucun démon Ne va se cacher La Bible dit Les esprits impurs Sortaient En poussant des grands cris Je te redonne Démons là où tu te caches De te dévoiler Au nom de Jésus Démons Libère Libère ma soeur Au nom de Jésus Puissance du mal Puissance du mal Esprits impurs Libérez 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 Au nom de Jésus Seigneur remplis ton peuple Seigneur remplis ton peuple Mes frères et sœurs Il y en a parmi vous Par la foi Vous allez recevoir Vous allez voir pour la première fois Votre bouche s'ouvrir Et vous allez commencer à parler en langue Il y en a qui vont avoir Des prophéties Des messages Les dents enviées seront activées Au nom de Jésus Reçois les grâces Reçois la visitation Que l'onction de Dieu S'active en toi Reçois l'onction du Saint-Esprit Reçois la fraîcheur Reçois la fraîcheur Reçois La Bible dit Jésus avait soufflé Sur les disciples Et ils ont reçu le Saint-Esprit Au nom de Jésus Je me tiens au nom de Jésus Et je souffle Allez reçois 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 Sois baptisé dans l'Esprit Sois baptisé Alors continuez à prier Continuez à prier Maintenant tout le monde va prier 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 maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Si vous sentez quelqu'un vous toucher C'est moi qui passe Je suis en train de passer pour prier Au nom de Jésus Sois rempli Au nom de Jésus Sois rempli Il y en a qui seront Qui reçoivent la guérison Il y en a aussi qui reçoivent Le baptême dans l'Esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois visité 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 Au nom de Jésus Continuez à prier N'attende pas que je viens te toucher On a passé les dents Priez 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 Sois libéré Faire Fire 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 Le feu Le feu Le feu Amène-moi cette soeur Le feu Au nom de Jésus Sois Sois Fire 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 From head to toes Fire Au nom de Jésus Le feu De la tête aux pieds Feu 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 Fire L'esprit des serpents Sors de ce corps Puissance des eaux Sors de ce corps Continuez à prier Continuez à prier Continuez à prier Continuez à prier Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois libéré Sois libéré Sois libéré Sois libéré Sois libéré Sois rempli Sois rempli Sois rempli Sois rempli De l'Esprit de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois touché par sa présence Sois touché par sa présence Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus 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 Sois rempli du Saint-Esprit Au nom de Jésus Sois rempli du Saint-Esprit Sors du Saint-Esprit L'Esprit des eaux Libère maintenant Tu n'as pas de place dans ce corps Sors 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 au nom de Jésus Le feu continue à être consumé Au nom de Jésus Pouvoir nous asseoir Pouvoir nous asseoir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Au nom de Christ Jésus Au nom de Christ Jésus Seigneur merci pour ce temps Béni ton peuple Je prie pour cette église Que ce baptême Que cette puissance Sois par la voie de l'Esprit De prendre soin de ton oeuvre Seigneur que la paix règne Je neutralise tout esprit De rébellion Dans cette église Au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur qu'il y ait un esprit De loyauté Envers l'homme de Dieu Et la vision Pour que le travail soit fait Dans l'unité Dans l'onction corporative Comme tu as un les 70 Pour travailler Avec l'onction prélevée D'une portion Chez Moïse Merci Père De m'avoir permis De quitter le Texas Et de venir en ces lieux Pour parler à ton peuple Un humble instrument Et je dirai Après ce travail Je suis C'est un ouvrier inutile Que toute la gloire Te revienne Et bénis mes frères et soeurs Pour m'avoir accueilli Bénis l'ange de la maison Et sa famille Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Je vous aime Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus Sous-titrage ST' 501